Le premier livre des psaumes, psaume 34, psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et que, chassé par lui, il s'en alla. Je bénirai l'éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifiera à l'éternel. Les démonaires l'entendront et se réjouiront. Magnifiez l'éternel avec moi. Exaltons son nom tous ensemble. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'a-t-on regardé ? On en a illuminé. On n'a pas à rougir de honte. C'est affligé à crier et l'éternel l'a exaucé et l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui se retire vers lui. Craigiez l'éternel, vous c'est saint, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions sont aux disettes et ont faim, mais ceux qui cherchent l'éternel n'auront faute d'aucun bien. Venez, enfants, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Quel est l'homme qui prenne plaisir à vivre, qui aime avoir des jours de bonheur ? Garde ta langue du mal et tes lèvres de proférer la tromperie. Détourne-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et la poursuis. Les yeux de l'éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leur mémoire. Quand les justes crient, l'éternel les exauce, et il les délivre de toute leur détresse. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il délivre ceux qui ont l'esprit frassé. Le juste a des mots en grand nombre, mais l'éternel le délivre de tous. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est rompu. Le mal fera mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront détruits. L'éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se retirent vers lui ne sera détruit.